Que s'est-il véritablement passé dans les Cévennes le 11 août 1988 ? Partie seule en promenade, Pauline Laffont, la fille de Bernadette Laffont, ne reviendra jamais. La jeune comédienne qui aurait eu 59 ans en avril dernier était promise à une carrière aussi riche que sa maman. Apparut d'abord dans Papy fait de la résistance et l'amour braque. Elle avait véritablement triomphé un an avant sa mort dans L'été en pente douce, un magnifique film avec Jacques Villeray et Jean-Pierre Bacry. Malgré des recherches intenses et des moyens matériels et humains importants, le corps décomposé de l'actrice de 25 ans sera retrouvé malheureusement trois mois plus tard. A l'époque, pas mal de rumeurs vont se multiplier concernant cette disparition. On évoquait alors une retraite au couvent, l'adhésion à une secte ou encore même une fugue. En réalité, Pauline Laffont est vraisemblablement décédée à la suite d'une chute. Tout simplement un drame qui aurait pu être évité selon Geneviève Delpech. En effet, la veuve de Michel, en juillet 2020, va confier dans l'émission Je t'aime etc. sur France 2 que Pauline Laffont aurait pu être sauvée, celle qui aurait des dons de médium à expliquer à ce moment-là dans l'émission. Comme Michel, mon mari, connaissait David, le frère de Pauline, nous nous sommes retrouvés à l'endroit où elle avait disparu. J'ai tout de suite dit, elle est là, à droite dans le ravin. Elle appelle au secours, il faut faire très vite, elle est en train de mourir. Pourtant, la grand-mère de Pauline ne veut pas croire Geneviève Delpech. Elle ne croit pas au talent de médium matriarcale chez eux. Elle a donné un grand coup de poing sur la table et m'a dit, taisez-vous, ce n'est pas vrai. A-t-elle encore continué à révéler sur le plateau, l'épouse de Michel Delpech aurait été alors prise d'une hémorragie épouvantable. Je ressentais l'agonie de Pauline, donc on est parti, on a retrouvé le corps de Pauline à l'endroit exact où je le disais. A-t-elle expliqué à Daphné Burki et ses chroniqueurs, cette infime possibilité qu'on aurait pu retrouver sa fille à hanter pendant des années Bernadette Laffont. Elle avait dit, quelques temps avant, à Didier Van Kowalhart, que j'ai connu après, le grand regret que j'ai, c'est qu'on n'ait peut-être pas écouté Geneviève Delpech, mais c'était son destin peut-être, je n'ai pas d'explication. A poursuivi l'épouse de Michel Delpech, un drame dont nul aujourd'hui ne pourra réécrire l'histoire, ni savoir si on aurait pu tout simplement la réécrire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !